bonjour bonjour j'espère que vous allez bien moi ça va ça résonne je vais aller te chercher les lustres qui sont dans la cave donc je vais je vais vous faire un petit tour de l'installation ah il manque celui là là c'est celui là il cherche des vis il manque juste un lince il manque juste un cache donc je vous montre on dit qu'on a objectif atteint voilà je vous montre donc voilà on a mis un deux et puis les trois ici là on va s'occuper de confectionner deux lustres deux éclairages ou de les acheter ou de les faire et on a terminé de mettre des caches des caches prises quoi alors là je sais pas je suis peut-être à contre-jour donc voilà il reste plus que celle là qui pendouille et Thiago est en train de chercher des vis donc bon je vous fais un petit tour de mon jardin donc là j'ai mis les patates douces donc j'ai la bourrée et voilà les trucs qu'on voit c'est les patates douces faut que je passe au motoculteur j'ai pas fini mais je n'y arrive pas alors ensuite ensuite sur cette ligne jusqu'au fond c'est censé être des aubergines mais j'y crois pas et là au début c'est un pied de melon ou un pied de courgette je sais pas mais j'y crois pas ça a l'air de faire la gueule ici c'est mes pieds de tomates avec déjà ma petite structure bois alors l'année dernière j'avais fait deux rangées de tomates avec une vingtaine j'avais mis plus de 25 pieds je crois parce que j'en avais un peu éparpillé là j'en ai mis un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf j'ai mis dix pieds et sur les dix pieds il y en a qui sont qui n'ont pas repris ou qui sont chétifs donc je sais pas je vais peut-être en racheter je sais pas là c'est un pied de je ne sais quoi là j'ai mis le persil et ici après c'est les rangées de courgettes, melons, je sais pas trop voilà et puis là-bas j'ai toujours mes concombres donc voilà j'avance au jardin mais j'ai beaucoup de mal parce que j'ai les doigts qui gonflent et j'ai mal aux épaules donc je veux pas m'esquenter non plus et c'est pas le but j'ai du mal l'année prochaine je demande à quelqu'un de m'en labourer parce que si je trouve si Thiago il trouve parce que franchement là c'est coton j'y arrive pas aujourd'hui en tous les cas on a on a deux gars un peu costauds qui viennent pour nous aider à transporter le canapé de l'autre côté dans l'annexe je suis à contre-jour tiens on est attaqué ouais cet après-midi on a deux gars qui viennent nous aider une heure ou deux parce qu'il faut prendre le canapé qui est dans la salle ici dans la salle à manger et le mettre de l'autre côté ouais il faut le mettre de l'autre côté parce que il faut bien s'asseoir quelque part et en bas on a un canapé en cuir dans la chambre qui était avec le fauteuil à Thiago on va le remonter ici comme ça ça fait quand même trois assises là en général devant la télé on n'y reste pas vraiment quoi donc voilà j'ai monté les chaises j'ai monté les chaises en me disant je vais faire le nettoyage je pense que maintenant le nettoyage je le ferai demain de toute façon j'ai du bazar partout j'ai deux panières à repasser il faut que j'aille mettre ça barrage insecte dans l'annexe donc je vais l'approcher en cuisine il est quelle heure ? ça va il est 10h15 je vais pouvoir avancer tranquillement dans ce que j'ai à faire j'ai bouillanté avec ma bouilloire de tomate je vais enlever la peau et je vais couper en petits dés et là dans ma marmite je suis en train de cuire des pommes de terre roses à l'eau et faire des oeufs durs comme ça je ferai une piémontaise Thiago il aime bien ça fait manger un peu de légumes et puis voilà quoi j'ai mon repas de midi de prévu parce que c'est les saucisses avec mon gratin de brocody il faut juste que je cuise il faut juste que je fasse la béchamel tout le reste est cuit tranquille donc voilà peut-être que je vous filmerai la recette donc ici on a évacué les cartons maintenant je suis tombée en panne de gaz donc il faut qu'on aille chercher une bouteille de gaz et ça c'est des poubelles quoi donc là derrière moi il y a du bazar et je vais vous montrer ah ça sent l'eau renfermée c'est ce canapé ici qui va monter et le canapé gris il va aller de l'autre côté donc ça normalement ça devrait se faire aujourd'hui à voir si on arrive à passer la porte avec le canapé je ne sais pas on verra bien donc là je vais débarrasser parce que s'ils viennent à cet après-midi il ne faut pas qu'il y ait du bordel et là en l'occurrence il y a beaucoup de bazar donc voilà je vais débarrasser tout ça et en même temps je vais essayer de trouver les lustres pour Thiago donc je vous dis à plus tard il ne faut pas que j'oublie que j'ai mes pommes de terre et mes oeufs qui cuisent allez à plus tard je vous reprends en voie off pour ma petite recette du midi je fais une béchamel j'ai cuit des brocolis avec un brocoli en fait avec trois pommes de terre coupées en rondelles à l'eau on peut les cuire à la vapeur et là je prépare la béchamel dans le saladier donc j'ai mis dans la casserole un bon morceau de beurre que j'ai commencé à faire fondre et puis ensuite je l'ai mis dans le saladier je rajoute du poivre, de la noix de muscade et puis un tout petit peu du sel là je n'ai pas mis de sel parce que c'est du beurre salé donc du coup je n'ai pas salé dans mon saladier je fais chauffer à peu près un bon demi litre de lait je vais rajouter dans mon saladier la farine donc je fais toujours au pif je mets deux cuillères à soupe à peu près un peu plus, des fois je rajoute donc là j'ai mis un peu plus de deux cuillères à soupe donc là j'en ai mis deux et puis ensuite j'en ai rajouté une toute petite il faut que ça fasse une pâte pour pas que ce soit trop épais mais il ne faut pas non plus que ce soit trop liquide donc là on voit d'un côté j'ai mis les pommes de terre pour Thiago avec un peu de brocoli et de l'autre côté c'est principalement du brocoli comme ça on a chacun un autre côté moi j'ai tendance à préférer les légumes et puis lui un tout petit peu de brocoli ça va mais il n'en faut pas trop quoi dès que mon lait est chaud faut pas qu'il bouffe faut juste qu'il soit bouillant quoi je vais le verser dans mon saladier et je vais remuer ça évite d'avoir des grumeaux et puis je trouve que comme ça c'est rapide après je remets ma préparation dans ma casserole si on veut une béchamel très épaisse par exemple pour faire du jambon ou lé à la béchamel et bien on la refait cuire un petit peu dans la casserole là comme je vais mettre mon gratin je vais enfourner pendant un quart d'heure à peu près je vais pas recuire je vais pas cuire en fait ma béchamel dans la casserole je mets juste mon lait dans mon saladier je mélange bien on va voir que ça épaissit déjà pas mal ensuite je remets tout ça dans ma casserole et je vais verser après ma béchamel dans mon petit plat qui va aller au four hier quand j'ai préparé mon chou chinois j'avais cuit 4 saucisses comme ça elles se conservent mieux quand elles sont cuites donc je vais mettre un peu de beurre dans une poêle et je vais légèrement faire dorer mes petites saucisses pour rajouter en fait à mon gratin donc c'est vite fait puisque j'avais déjà cuit le brocoli et les pommes de terre j'ai eu juste à faire ma béchamel un petit repas tout simple qui fait manger un petit peu de légumes donc voilà j'ai plus qu'à rajouter un peu de gruyère dessus alors j'ai plus de gruyère je vais mettre messe je sais plus de la mozzarella et puis je mets au four pendant un quart d'heure à 180 degrés je vais laisser cuire mon gratin un petit peu et puis quand il me restera à peu près 5 minutes je vais prendre un peu de beurre végétal je mets ça dans ma poêle je dispose mes petites saucisses et je les fais juste réchauffer juste doré pour que ce soit joli donc voilà pas grand chose à faire puisqu'elles sont cuites voilà mon petit repas de midi je vais vous laisser avec notre petite assiette bon appétit bon voilà le canapé est en place il va pas rester comme ça je pense pas mais bon pour le moment pour le moment il reste comme ça de toute façon c'est pas fini mais là je vais aller acheter du produit pour le nettoyer pour lui passer un coup un peu de partout voilà parce que ça fait un bon coup que je l'ai pas fait et là il faut le faire et puis je vais voir sur AliExpress à prendre des housses d'assises le dossier c'est pas grave mais j'aimerais bien pour protéger les assises c'est là où le chien nous monte voilà quoi donc là dans l'angle il y aura la télé celui-là qui est juste derrière moi il va pas rester là donc là il y aura la télé le meuble télé et puis une table basse qui est en commande qui arrivera qu'au mois de juillet donc voilà tranquille Emile ici dans la salle où il y a la cuisine là où je suis on va mettre une table avec deux chaises je pense qu'on va prendre une table haute un peu comme on a en France donc voilà petit à petit ça s'annonce pas trop mal donc là je vais aller chercher une à l'aise puisque j'en ai en bas j'en achète toujours une ou deux d'avance parce que on peut avoir un problème et pour le coup j'ai du 160 j'espère qu'elle va aller donc voilà et puis on avance gentiment bon ici il y a toujours le bazar il y a toujours le bazar mais bon voilà aujourd'hui on va ranger et ça sera pas mal ça sera pas mal donc je vais maintenant vous montrer de l'autre côté avec le canapé en cuir ce que ça donne allez c'est parti bon je vais je suis à contre-jour comme d'hab je vais vous montrer ce que ça fait le fait de ne plus avoir le canapé et le petit fauteuil quoi les deux canapés dans la pièce franchement j'ai l'impression que ça agrandit vachement ben ça agrandit on a plus d'espace et c'est beaucoup plus agréable finalement que d'avoir deux canapés comme ça et un fauteuil dans la pièce regardez je vous montre bon il y a du bazar mais voilà ce que ça fait j'étais en train de j'étais en train de repasser mon neige voilà c'est pas mal ben moi j'aime bien c'est plus aéré et ça me plie bien donc bon ben voilà je vous retrouve maintenant ben pour d'autres aventures demain sera un autre jour donc voilà plus tard je vous retrouve en voie off pour une petite recette on est mardi midi et je m'apprête à faire une sauce au curry avec une escalope de dinde et il me reste du gratin d'hier donc on va finir le gratin d'hier je fais revenir deux oignons dans un peu de beurre végétal je rajoute un peu d'huile d'olive et je vais laisser cuire un tout petit peu mes oignons pour l'assaisonnement je vais mettre du poivre et puis je vais remuer je rajouterai du sel et pour les épices c'est tout c'est poivre, sel et curry donc je remue mes petits oignons il faut qu'ils soient il faut pas qu'ils grillent de trop il faut juste qu'ils deviennent translucides mais pas qu'ils grillent je vais rajouter un bon verre de vin blanc donc on peut mettre de l'eau moi je mets du vin blanc on peut mettre un peu de fond de veau on peut mettre aussi d'autres choses là j'ai pas de fond de veau donc je vais rajouter un petit verre de vin blanc je vais laisser monter à ébullition et puis après je vais rajouter de l'eau régulièrement de manière à ce que mes oignons cuisent mais je vais pas les noyer non plus à chaque fois je rajoute un quart de verre d'eau donc là je mets le curry donc j'en mets pas mal j'ai mis du sel aussi il faut que ce soit bien coloré j'ai ajouté aussi un peu de piment d'espelette mais ça je l'ai mis vraiment en fin de cuisson une fois que j'ai mis la crème donc là on voit quand je rajoute l'eau comment ça fait on voit que la sauce elle s'est épaissie quand même donc je vais laisser cuire de temps en temps je pique avec un couteau pour voir si mes mes oignons sont cuits ou pas ou avec la pointe de ma spatule on voit que je regarde si mes oignons sont cuits ou pas donc tant qu'ils sont pas cuits à ma convenance je vais rajouter régulièrement un tout petit peu d'eau une fois que je trouve que mes oignons ils sont nickels et bien je vais rajouter de la crème épaisse d'habitude je mets de la crème florette mais là elle est périmée ma crème donc il faut que je la passe je mets deux bonnes cuillères à soupe je remue et puis après j'ajusterai l'assaisonnement je vais goûter s'il faut rajouter un peu de sel je rajouterai un peu de sel là j'ai rajouté un peu de piment d'espelette et puis voilà ma petite sauce au curry de prête alors c'est pratique parce que je vais en manger ce midi et puis demain par exemple si je fais un petit plat j'ai une sauce toute faite avec un peu de de riz et puis voilà quoi la sauce au curry ça se conserve quelques jours au réfrigérateur ça me fait un peu d'avance pour un repas futur donc je vais mettre ma sauce dans le saladier comme ça je vais laver ma petite poêle et je vais m'en resservir pour cuire mes escalopes de dinde je les ai mis à tremper un petit quart d'heure dans du lait après je les essuie ça tendrit vachement la viande surtout que là les morceaux ils n'étaient pas terribles donc voilà le fait de les faire tremper c'était nickel je mets un peu de beurre végétal dans ma poêle je vais mettre mes escalopes je vais les faire dorer de chaque côté et puis voilà rien de plus au niveau de l'assaisonnement ça sera du poivre et du sel sur mes escalopes et puis voilà c'est tout on peut toujours ajouter d'autres épices moi j'ai tendance à faire de la cuisine rapide économique donc voilà tant que c'est bon on n'a pas besoin des fois de rajouter beaucoup de choses si c'est goûtu donc voilà après on fait comme on aime on fait comme on veut et comme on aime surtout comme on aime je fais cuire mes escalopes je les fais bien dorer de chaque côté pour que ce soit joli bon là on voit je rajoute l'assaisonnement je vais les retourner je mets du poivre et du sel il faut qu'elles soient juste dorées et puis après il ne me restera plus qu'à servir les assiettes donc je commencerai par servir l'assiette à Thiago parce que lui sur le gratin c'est beaucoup de pommes de terre et moins de brocoli et moi c'est le contraire donc hier j'ai mangé ça lui il n'a pas mangé ça mais il dit je ne me rappelle plus il y avait un reste et il a voulu manger le reste donc voilà il va me rester de la sauce curry parce que j'en ai fait pas mal et je vais la mettre dans un contenant en verre je vais la regarder plusieurs jours au réfrigérateur il me reste aussi la sauce de ma daube donc très certainement que ce soir je ferai des pâtes donc voilà pour mon petit repas de midi je vais vous laisser avec la suite de la vidéo c'est à dire le dressage des assiettes notre petite assiette et en fin de vidéo je vous mettrai la photo de mes toutes premières fraises et les toutes premières framboises il y en avait deux les oiseaux sont en train de se régaler dans les framboises donc voilà moi je vais aller faire ma petite vaisselle et puis je vais mettre cette vidéo en charge donc je vais vous laisser là et je vais ouvrir une autre vidéo pour demain donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi je vous laisse je vais aller faire ma petite vaisselle et préparer mon molotov dessert portugais c'est une surprise pour Thiago en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine ciao 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 ciao